Il est 14h, donc on va pouvoir débuter. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce quatrième webinaire dédié à l'intelligence artificielle et au Big Data. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hervé Baill, qui est le cofondateur et le directeur technique de Smart Profile, qui nous parlera aujourd'hui de son retour d'expérience en matière de data marketing. Tout au long de la présentation, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat, c'est fait pour ça. Et Hervé Baill y répondra à la fin de son intervention. Afin de ne pas perturber la présentation, je vous demande à tous de bien vouloir couper vos micros. Et durant la partie consacrée aux questions, vous pourrez réactiver vos micros si vous souhaitez poser vos questions de vive voix, bien entendu. Voilà, si à un moment, vous voulez prendre la parole et tout, il n'y aura aucun problème sur ça. Comme vous n'avez plus le lien dans la notification en entrant dans la salle, cet événement est enregistré et vous recevrez donc lundi matin, le replay, ainsi que la présentation sous format PDF. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Vous verrez que c'est une présentation qui s'avérera très, très enrichissante. Je vous laisse maintenant la parole, Hervé. Merci beaucoup, Michiquette. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Hervé Baill. Je suis le CTO de Smart Profile, une société que j'ai fondée. Il y a plus de 22 ans maintenant, avec deux autres associés. Et qui est une solution de marketing dont je vais vous parler un peu plus bas. Au sommaire, aujourd'hui, je vais rapidement passer sur une petite présentation de la société, mais surtout de la solution pour vous parler un peu du périmètre et du background du retour d'expérience qui sera détaillé un peu plus tard et qui concerne le secteur du tourisme et notamment la compagnie Aircorsica, qui est un de nos clients. Nous sommes Smart Profile, je suis Hervé Baill. Encore une fois, merci d'être présent et de suivre cette présentation. Ce que nous faisons au sein de Smart Profile, c'est vraiment qu'il faut considérer la solution comme un hub marketing dans lequel on va entreposer des données. Il sera beaucoup de questions de données aujourd'hui. Donc, on va collecter ces données, mais on va aussi les enrichir. On va essayer de transformer ces données brutes qui viennent de différents canaux pour leur apporter de la valeur et pouvoir permettre à nos clients de les exploiter au mieux. Voilà. Il y a pas mal de slides qui sont pris de présentation à droite à gauche. Je vais passer assez rapidement sur certains slides qui sont plus des slides issus de présentation commerciale, mais vous les retrouverez. Je pense que le support sera mis à disposition. Comme ça, vous aurez des informations un peu plus complémentaires. Là, je vais passer rapidement. En fait, ce sont les défis et le constat que l'on fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les marques et les entreprises communiquent de plus en plus sur des canaux de plus en plus divers. Aujourd'hui, quand on est un client de ces marques, on est hyper sollicité. Et pour les marques, il y a un vrai enjeu qui est premièrement de ne pas être noyé dans la masse et en même temps d'éviter de surpolluer ces clients, prospects et consommateurs. Pour ce faire, en fait, les marques, elles ont certains moyens. Et parmi ceux-là, c'est la possibilité d'engranger des données, de la connaissance sur leurs clients et leurs prospects. Et nous, notre rôle derrière, c'est de les aider à optimiser leur campagne vis-à-vis de leurs clients. Ici, il y a quelque chose qui me paraît essentiel, c'est la première phrase. Pendant très longtemps, il y a eu une hype autour du big data. Peut-être encore aujourd'hui, même si j'en entends un peu moins parler. Nous, on préfère parler de smart data ou de small data. Une discussion que j'avais juste avant avec Serge Miranda. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la big data, il y a toujours beaucoup de bruit. Et nous, on préfère se focaliser sur les données essentielles, épurer les données, vraiment les nettoyer, les enrichir. J'en parlerai un peu plus tard. Transformer ces données brutes en insight métier, qui sont véritablement les seules données finalement exploitables par nos clients. Donc, je passe un peu sur le reste. Si ce n'est, je vais vous dire que l'objectif de la solution derrière, pour nos clients utilisateurs, c'est vraiment de leur permettre de proposer une expérience utilisateur personnalisée vis-à-vis de leurs propres clients. Comme je le disais, pour éviter d'être noyé dans la masse et le flot perpétuel. Ça, c'est Smart Profile en chiffres. Voilà, donc on existe depuis plus de 22 ans. Je passe ce slide. La solution, c'est une vraie solution de marketing unifiée. Donc, en fait, on va de la collecte jusqu'à l'activation des campagnes. On est routeur d'email. On est capable de faire du développement de l'intégration sur mesure. On co-construit la solution. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux parler au nom d'AirCore Sika, qui est plus qu'un client. C'est un partenaire. Ils nous font confiance. On travaille main dans la main avec nos clients en général sur de gros projets. Et c'est très important pour nous. Ils nous font confiance. Et surtout, ça nous permet de co-construire la solution et de répondre au plus près de leurs besoins et de leurs problématiques. Voilà quelques références. Comme vous voyez, en fait, je les ai classés en faisant des verticaux en fonction des types de métiers et de secteurs. Donc, aujourd'hui, on va être plus sur la partie tourisme avec AirCore Sika. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'on a dans un prochain séminaire, je pourrais très bien vous parler de la partie média. Alors, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe vraiment beaucoup pour nous. Notre expertise aujourd'hui, elle est reconnue. Je passe vite fait juste pour vous dire, mais c'est intéressant par rapport à mon intervention du jour. On a un grand partenariat avec le laboratoire NEO de l'INRIA. Avec lequel on collabore depuis 2017. On est membre du SNCD, du Signal Spam. Notre solution est labellisée par la CPM, qui est la seule organisation en France accréditée pour certifier l'audience des médias. Et puis, localement, puisqu'on est issu de Sofia Antipolis, on fait partie des associations locales, French Tech, Code Azure, Télécom Valley, le Pôle SCS. Voilà. Quelques slides pour vous parler plus en détail de Smart Profile. Donc, comme je vous ai expliqué, en fait, tout se passe au sein de la solution en plusieurs étapes. La première étape, c'est de faire venir les données à l'intérieur de la solution par différents moyens, soit par des fichiers propriétaires et des connecteurs propriétaires. Mais surtout, ce qui va nous intéresser aujourd'hui sont les données comportementales issues de ce qu'on appelle de l'analytics, du web tracking ou des applications mobiles. On est capable aussi de récupérer des données directement depuis des formulaires, des enquêtes, etc., des jeux qui sont proposés aussi par la solution. Donc, en fait, ça boucle. Vous allez comprendre, les données, elles rentrent. Elles sont nettoyées, retraitées, filtrées, enrichies au moyen de différents calculs, algorithmes, etc., dont on parlera un peu plus tard. On a la possibilité sur ces données qui sont retraitées et ce que j'appelais un peu plus tôt les smart data, de construire des segments ou des profils, d'avoir un orchestrateur qui va nous permettre de faire de l'automatisation de tâches, de données, d'activation de campagne ou tout simplement de reboucler ici et de revenir mettre à jour ces données. Et pourquoi faire ? Pourquoi toutes ces données ? Parce qu'avoir des données juste pour avoir des données, ça ne sert à rien. En fait, l'objectif, c'est derrière de pouvoir activer des campagnes, soit sur des canaux digitaux traditionnels, e-mail, SMS, pousser du contenu sur le web ou sur des mobiles via des notifs typiquement, mais aussi d'activer des campagnes sur des réseaux sociaux en faisant des campagnes type lookalike, de faire de la programmatique auprès des régies publicitaires online, mais aussi de restituer des données ou une partie des données sur des applications propriétaires à nos clients ou des CRM ou ce genre de choses. L'activation de campagne, ce que je disais tout à l'heure, en fait, elle permet de reboucler. On peut très bien activer une campagne e-mail qui va nous rerouter vers un formulaire ou une enquête ou un jeu et refaire rentrer de la donnée qui va nous permettre de requalifier de la donnée, etc. Donc, voilà, c'est une sorte de cercle vertueux de la donnée. Je vous passe ce slide parce que c'est un peu la même chose, mais un peu moins technique. Ça, c'est pareil. C'est pour vous dire qu'en fait, au centre, nous avons les données et tout ce qu'on est capable de faire dessus. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Je préfère passer vite fait. Alors, j'ai parlé d'analytics et j'ai parlé de faire entrer les données dans le datamart des clients. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en fait, les données et notamment le traitement de ces données fait partie d'un cadre juridique vraiment borné par une législation dont vous avez tous entendu parler, j'imagine, qui s'appelle la RGPD, qui a été dictée par l'Europe, en fait, et qui a été transposée en droit français sous la forme de l'article 82 de la loi informatique et liberté. Il s'agit de la directive e-privacy. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Si vous avez besoin, je vais en parler un petit peu derrière, plus sur la partie analytique. Si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me poser des questions et j'y répondrai volontiers à la fin de mon intervention. Donc, en fait, ce que dit cet article, je vais en parler parce qu'en fait, c'est très important. Aujourd'hui, nos clients, ils ont tous cette problématique d'être dans les clous du RGPD et la CNIL supervise et surtout, aujourd'hui, est très vigilante sur ce qui est fait sur les données. Donc, on n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Quand on est un visiteur d'un site ou un utilisateur d'une plateforme, d'une solution, quelle qu'elle soit, en fait, on doit être informé de manière claire et complète de la finalité des moyens, de la finalité de traitement des données, pourquoi ces données sont récoltées, stockées, combien de temps. Donc, il s'agit de la politique de confidentialité et de traitement des données, mais aussi des moyens. On se doit, en tant qu'entreprise, de donner les moyens, en tant que marque, de donner les moyens à ses clients, à ses usagers, d'accéder à ces données et de pouvoir les corriger ou de les supprimer. Donc, vous avez dû voir fleurir récemment, depuis l'année dernière, en fait, l'entrée en vigueur de cette directive par la CNIL toute une sorte de bannière lorsque vous naviguez sur Internet ou sur des apps mobiles où on vous demande si vous êtes d'accord, si vous donnez votre consentement et si vous allez dans les détails, si vous ouvrez les détails, vous verrez qu'en fait, normalement, si c'est bien fait, on doit vous présenter la liste des traitements et vous avez, encore une fois, normalement, la possibilité de choisir les traitements pour lesquels vous souhaitez que vos données soient collectées, traitées, etc. Donc, ça, c'est la partie sur l'utilisateur doit être informé clairement des objectifs, de la mise en place des cookies traceurs et le consentement doit être préalable. C'est-à-dire que, par défaut, si vous ne donnez pas votre consentement, en fait, c'est ne pas donner son consentement, absence de consentement vaut défaut de consentement. Il n'y a pas de consentement par défaut qui doit être appliqué. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment respecté par beaucoup de monde, mais c'est quelque chose qui est très, très important et sur laquelle la CNIL fait très attention. Donc, tout ça, ce sont les quatre grandes règles à respecter. On doit pouvoir retirer aussi simplement et à tout moment son consentement. Très souvent, sur les sites web, une fois que vous avez donné ou pas donné votre consentement, en fait, le bouton disparaît, vous n'avez plus la possibilité de le retirer. Ce fameux bandeau que vous voyez, ça s'appelle une solution de recueil de consentement, ou CMP, le Consent Management Platform. Ça permet de stocker le consentement d'un visiteur. Pour nous, c'est très, très important, car c'est grâce à ce consentement qu'on est capable de faire tous les traitements dont je vais parler après. Donc, ça, c'est juste un petit rappel par rapport à la loi. Je passe rapidement. Donc, pour pouvoir mesurer l'audience de façon efficace et pour être clair, en fait, votre solution, elle est soit, la solution que vous utilisez, elle est soit labellisée et exemptée par la CNIL. Elle a été auditée par la CNIL, auquel cas, vous avez le droit de vous passer de consentement. Et je vais en parler juste après pour pouvoir traquer, mais dans le respect de certaines règles. Soit vous utilisez des solutions qui ne sont pas certifiées par la CNIL, auquel cas, vous ne pouvez pas les utiliser. D'une part, parce que les données ne sont pas garanties d'être traitées uniquement sur le sol européen. Et deuxièmement, parce que derrière, vous n'avez pas de garantie d'anonymisation. Donc là, je vous ai mis un petit graphe d'une utilisation, d'une implémentation qui serait bien faite suite à la mise en place de l'exemption. Aujourd'hui, on estime, et nous, c'est ce qu'on observe, qu'entre 40 et 60 % des visiteurs d'un site, en fait, ne donnent pas leur consentement. Donc aujourd'hui, si vous utilisez une solution d'analytics qui n'est pas exemptée, donc à chaque fois que la personne, elle arrive sur la home page, a priori, si vous n'êtes pas encore venu, vous n'avez pas donné votre consentement, en fait, la première page déjà n'est pas vue. Donc la session a démarré la visite à la deuxième page, si tant est que vous voyez une deuxième page. Et donc pour les marques, pour les sites, en fait, on voit bien que le volume traqué, en fait, est quasiment divisé par deux. Alors la solution pour remédier à ça, c'est d'utiliser une solution de mesure exemptée, comme Smart Profile. La solution de mesure exemptée, en fait, elle vous permet, je crois que j'ai un slide après, elle vous permet de suivre 100 % de votre trafic, ce qui est vraiment hyper important. Au Delta près, c'est pour ça qu'on parle ici de mesure hybride. Sur la partie pour laquelle vous avez un opt-in, vous pourrez récupérer 100 % de vos données. Ça n'a pas de problème. Mais sur le Delta, vous n'aurez que des données statistiques anonymisées. Voilà. Donc vous n'aurez pas les sources de trafic, etc. Mais en termes de volumétrie, pages vues, visites, etc., selon de métriques, type de device, géolocalisation, vous pourrez avoir 100 % de votre trafic qui sera monitoré. Voilà. La conformité au RGPD, ça, c'est un slide qui informe. Voilà. Comme je vous ai dit, en fait, n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous avez des questions par rapport à ça. Je trouve que c'était important de fixer ce cadre juridique, parce que là, on va parler, à partir de maintenant, on va parler de données et de choses qui sont faites, de traitements qui sont faits sur les données. Et les sortir du contexte juridique, en fait, aujourd'hui, ce serait bypasser une grosse partie. Alors maintenant, je vais vous parler d'AirCorsica, qui est un de nos clients et sur lequel, en fait, avec lequel on réfléchit depuis très longtemps à optimiser, à la base, les campagnes e-marketing. Donc, en fait, le principal objectif d'AirCorsica, c'est une compagnie aérienne, entre guillemets, une petite, une régionale, mais qui a les mêmes problématiques que toutes les compagnies aériennes, à savoir remplir des avions. Et donc, ils font face à un certain nombre de problématiques. Aujourd'hui, quand ils sont venus nous voir, leurs principales problématiques concernaient leurs canaux digitaux, app et web, site web. Et ils souhaitaient déjà comprendre qui étaient leurs, ce que nous, on va appeler des e-voyageurs, et comment ils se comportaient. Ils n'avaient aucune idée de la façon dont achetaient, consommaient leurs e-voyageurs, quel était leur taux de déperdition, etc. Donc, nous, on les a aidés à améliorer leur connaissance client, surtout qu'avec le temps, en fait, ils ont développé de nouveaux canaux. Ils ont aujourd'hui une app mobile. Ils sont joues vocales. Donc, c'est devenu vraiment très complexe. Beaucoup de canaux qui font rentrer des données. Et donc, traquer le comportement, vous avez donc bien compris le lien par rapport à l'analytics. Parce qu'en fait, pour développer leur activité, fidéliser leurs clients, ils travaillaient en aveugle. Ils avaient des gros fichiers, en fait, et ils balançaient des e-mails full base à tout le monde. Et nous, on leur a dit, bon, OK, on peut vous aider à optimiser ça. Mais pour commencer, en fait, il faut mettre en place du tracking sur vos sites, sur vos apps maintenant, pour comprendre qui sont vos clients, qui sont vos prospects, comment agissent toutes ces personnes quand ils viennent sur votre site web, etc. Donc, on a mis en place du tracking. Je vais passer sur cette partie. De la même façon, si vous avez des questions sur cette partie, la mise en place du tracking, etc., n'hésitez pas à poser des questions. C'est un peu technique, mais pas très compliqué. L'idée, c'est de poser des... Pardon, pardon, pardon. Je suis désolé. Je reviens là. L'idée, c'est de poser des tags, mais déjà de réfléchir. En fait, j'en reviens à la notion de smart data. La première question qu'il faut se poser, et je pense que vous avez tous des profils plutôt techniques à la base, c'est vraiment une question d'analyse. Il faut se poser et réfléchir à quelles sont les données essentielles. Alors, ça fait appel à pas mal de notions, et c'est pour ça aussi que l'RGPD est très important, parce qu'en fait, le RGPD, il dit que vous n'avez le droit de récupérer les données. Une marque n'a le droit de récupérer les données que si elle a une signification et un usage propre, une finalité. Elle peut servir. On n'a pas le droit de récupérer l'âge d'une personne si derrière, on n'en fait rien, ou si ça n'a pas d'utilité pour la marque. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment d'élaborer un plan de taggage, de réfléchir à qu'est-ce qui est utile et non utile pour travailler ensuite ces données, parce qu'on peut facilement arriver à avoir beaucoup de bruit, beaucoup de données qui ne servent pas, alors qu'au contraire, des données qui ne nous semblaient pas pertinentes au départ s'avèrent être manquantes à la base, à in fine qu'on veut faire de l'analyse de données. Une fois qu'on a réalisé ce plan de taggage, mais au-delà de ça, vraiment l'analyse des données, la nomenclature des données, quelles données remonter, où les remonter, etc. On va pouvoir, grâce au tracking, remonter toutes ces données dans la base et puis commencer à regarder, à les travailler. Alors, je vous ai mis ici, un petit, deux slides pour vous faire comprendre ce que j'entends par Smart Data. En fait, lorsqu'un visiteur arrive sur le site d'Air Corsica, il a pas mal d'informations, mais s'il veut rentrer dans le tunnel d'achat d'un billet, il va pouvoir renseigner un petit formulaire avec cinq champs tout bête, là où il veut partir, depuis quelle destination, vers quelle destination, et pour quelle date, et combien de passagers. Voilà. Donc, si je prends comme exemple, simplement, les deux dates, date de départ et date d'arrivée, ces deux dates, en fait, prises de façon brute, ce ne sont que deux dates. Mais si on commence à réfléchir, en fait, ces deux dates, on peut en récupérer un grand nombre d'informations. et le passage de données brutes, date, date time, même juste une date, au découpage en informations, c'est vraiment ce que moi, j'appelle la Smart Data. donc typiquement, à partir de la date du 18 juillet, je suis capable de savoir que déjà, la personne, elle veut partir l'été, que c'est pendant les vacances scolaires, donc je connais la saison, parce qu'il y a un phénomène de saisonnalité dans le cadre du business marketing d'une compagnie aérienne. Je connais aussi la date du jour, donc je suis capable de savoir combien de temps elle avance, la personne fait sa recherche, ça c'est important, on en reparlera tout à l'heure. Entre la date de départ et la date d'arrivée, je suis capable de connaître la durée du séjour. Par rapport à la date, je suis capable de connaître le jour de la semaine d'arrivée et de départ. Donc vous voyez, il y a tout un ensemble de données et d'informations, en fait, qui sont déductibles de ces données brutes au départ. Donc tout ça, c'est pareil, en fait, on peut en avoir beaucoup, mais l'objectif, c'est d'utiliser et de calculer uniquement ce qui est indispensable, parce qu'on pouvait vite être noyé. Sachant que tout ça, ça se fait en temps réel, via le tracking, et que des fois, on a des actions à prendre, des remontées d'informations pour faire de la communication en temps réel, remonter des informations, etc. Donc typiquement, je vous ai mis ici une recherche qui pourrait être, ce n'est pas exactement comme ça, mais pour vous montrer un petit peu la donnée brute qui peut remonter juste sur une recherche. Donc on peut savoir ici le sens du vol. Donc pour Air Corsica, c'est important de savoir si c'est un, on peut le déduire de l'aéroport de départ, mais comme ça, on peut regrouper directement s'il y a un vol, il est vers la Corse ou depuis la Corse, l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, si c'est un vol aller-retour, le jour de la semaine du départ, celui du retour, pour combien de passagers, la durée du séjour sur place, les dates, les dates de départ et les dates de retour. Là, j'ai complété avec l'adresse IP, donc de l'adresse IP, on est capable d'avoir une géolocalisation de la personne. Donc de cette information brute, on est capable de décoder et de savoir qu'il s'agit d'un vol vers la Corse depuis Paris, vers Ajaccio, que c'est un aller-retour, ce que je vous ai expliqué, pour une période de 13 jours avec un départ un vendredi pour deux passagers. Et c'est une recherche qui est effectuée en semaine sur Paris. De l'adresse IP, je peux peut-être déduire que la personne est située en région parisienne. Tout ça traduit d'un point de vue marketing et non plus technique pour le client. En fait, pour notre client Air Corsica, en fait, lui, ce qu'il est capable de nous dire de ça, c'est que c'est certainement un voyageur qui a réservé ses vacances d'été pour un couple destination soleil pour deux mois. Deux mois plus tard. Parce que ce que je n'ai pas mis ici, c'est qu'en fait, on a la date du jour de la réservation et peut-être qu'en vérité, la recherche qui a été faite pour… Ah, si, ça a été mis ici, en fait, pardon. Donc, la recherche a été effectuée au mois de mai pour le mois de juillet. Donc, on sait que la personne s'y prend deux mois à l'avance. Voilà. c'est très important parce que ça nous permet dans le cadre de campagnes marketing de savoir que cette typologie de clients en l'analysant et on y reviendra un peu plus tard doit être à quel moment je dois lui adresser des campagnes en fait pour remplir mes vols d'été. En termes de marketing, il y a aussi la notion de lookalike sur les réseaux sociaux qui permet ensuite, en fonction des segments, mais on va en reparler, de pouvoir faire des groupes de population et d'adresser les personnes qui ont, en fonction d'un objectif business, d'adresser des parties de population qui ont des profils à peu près similaires. Donc, la première partie de la réponse, c'est de faire du tracking, de collecter de l'information, d'enrichir cette solution. En fait, j'en ai déjà parlé, donc, c'est les slides avant en fait complètes celui-ci, à savoir, une fois qu'on a fait rentrer de l'information, on est capable de la transformer et des données brutes, de les transformer vraiment en connaissances, métiers, clients, insights. Donc, typiquement, je vous ai mis un petit graphe ici qui montre, en fonction du nombre de passagers, la différence de jour entre le moment où la personne passe au monde et la personne à son vol effectif. ça va nous permettre de définir les objectifs business, ça va nous permettre d'étudier au plus fin les comportements des voyageurs et surtout de nous rendre compte si au final il nous manque des informations, ce qui est le cas aujourd'hui suite à l'implémentation de plusieurs algorithmes. En fait, on interre et on revient et on modifie le plan de tagage typiquement parce qu'il y avait des informations qui n'étaient pas disponibles quand on avait commencé ou parce qu'elles ne nous semblaient pas essentielles. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction. Pour répondre aux besoins d'AirCorsica qui est, je vous le rappelle, d'optimiser et de remplir ces vols, une fois qu'on a fait rentrer ces données, c'est bien beau, une fois qu'on les a analysées, etc., il faut que ça serve. Et quand je vous disais qu'au départ, la compagnie, en fait, se servait de sa base de clients, peut-être 500 000 clients, 500 000 emails et balancer des campagnes comme ça à tout le monde, en aveugle, en fait, l'objectif pour nous, c'est de dire et de proposer aux clients de segmenter ces envois et d'adresser des campagnes beaucoup plus personnalisées en fonction des destinations mais aussi en fonction des profils des voyageurs. Donc, toute la difficulté et tout l'objectif pour nous dans un premier temps, c'est de pouvoir typer, segmenter, regrouper, donc on parle de classification, vous voyez sans doute où je veux en venir, les typologies de consommateurs et voyageurs pour pouvoir leur adresser des campagnes qui les intéressent. Voilà. On part du principe que ça ne sert à rien typiquement d'envoyer un e-mail à une personne qui vient d'acheter son billet. La réponse à ça, en fait, à part l'analyse de données, l'évidence de cette réponse a été de mettre en place des algorithmes d'IA en collaboration d'une part avec notre client Aircorsica qui a bien voulu qu'on travaille sur ces données et avec l'INRIA qui est un laboratoire Sophie Antopolis d'autre part à l'équipe NEO pour nous permettre dans un premier temps de mettre en place un premier algorithme de machine learning de type semi-supervisé, on va en parler un peu plus tard, pour pouvoir faire cette segmentation et définir des clusters qui vont nous servir ensuite pour les objectifs business de la compagnie. Donc, dans le temps, on a mis au point un premier algorithme de machine learning semi-supervisé avec l'INRIA, j'en ai parlé juste après, on a mis au point un second algorithme de machine learning non-supervisé cette fois-ci pour faire du clustering aussi. Et ensuite, on est en train de travailler aujourd'hui sur différents algorithmes qui sont plus de la recommandation, de l'optimisation, de la prédiction. J'en parlerai après également. Hop. Alors, la première étape dans notre projet, dans notre démarche d'intelligence artificielle, elle s'est faite en collaboration avec l'INRIA parce que nous, on avait zéro expérience sur cette partie et on avait par contre une grosse envie de collaborer avec l'INRIA qui est un laboratoire qui est vraiment spécialisé et on avait besoin d'apprendre. donc ça a été une expérience vraiment très enrichissante parce que à la fois, l'INRIA, ils travaillent sur des modèles mathématiques, des algorithmes, etc., mais ils n'ont pas trop de données, de jeux de données issus des entreprises sur lesquelles ils peuvent tester, améliorer leurs algorithmes et nous, en fait, on n'avait pas la connaissance ni le savoir pour implémenter ces algorithmes. On ne savait même pas par quel bout commencer à travailler. Donc, en fait, on a collaboré pendant quasiment un an et on s'est mis d'accord pour travailler sur un premier algorithme qui serait du machine learning, basé sur un algorithme de machine learning semi-supervisé. Donc, en fait, on est parti sur l'idée d'identifier des clusters type au départ et essayer de regrouper l'ensemble des clients de la compagnie dans ces huit clusters. Alors, là, je vous ai mis des slides qui proviennent d'une présentation que j'ai faite avec Gagan qui est l'ingénieur avec lequel j'ai travaillé et Constantin Alin Ria. Ce sont des slides plutôt très techniques. Je vais passer assez rapidement. Je vais vous parler grosso modo en fait de notre méthodologie plus que des détails. Si vous avez besoin de détails vraiment très techniques, je prendrai vos questions. J'essaie de répondre au mieux. Et puis, je me proposerai d'y répondre peut-être dans un deuxième temps parce que moi-même, je ne suis pas mathématicien. Mais par contre, je serai ravi d'y répondre ou de transmettre vos questions aux personnes qui pourront vous répondre. Donc, l'objectif de ce projet, c'était de classifier les clients de la compagnie aérienne basés sur leur comportement en fait, dans le temps et par rapport à leur comportement d'achat et leur comportement sur le site. En fait, ce qu'on dit ici, c'est ce que je vous ai raconté. On est parti du principe d'utiliser un algorithme ou des algorithmes de type semi-supervisé. Donc, il a fallu diviser, en tout cas, réfléchir à huit types de clusters différents qui nous semblaient, nous, en termes marketing, intéressants pour la compagnie. qui vont des nouveaux clients, cœur de cible, les clients à développer, ceux qui dépensent beaucoup, on va dire les VIP, ceux qui, par contre, les radins, on va dire, ceux qui dépensent toujours en mode éco, qui n'achètent jamais d'options. Ensuite, ceux qui n'achètent jamais, en fait, qui se contentent de visiter plusieurs fois, mais qui n'achètent jamais. les bons clients, ceux qui achètent régulièrement, et les VIP, ceux qui, non seulement, dépensent beaucoup, en plus, de façon régulière. Donc, on a besoin d'avoir, dans un type semi-supervisé, donc, on a besoin de labeller les clients, donc, on a besoin de spécifier en amont les clusters. Donc, là, je vous ai remis un slide au milieu qui me permet de, qui vous dit, en fait, qui vous redit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, voilà, à partir d'une donnée brute, c'est l'exemple de tout ce qu'on est capable de détruire. Voici l'algorithme qui a été mis en place. Donc, en fait, on a beaucoup de données qui ne sont pas labellisées. On a, on est parti sur la, on a pris le parti de labelliser une petite partie des données et d'apprendre par rapport à ce petit nombre de données labellisées. Ensuite, on va appliquer l'algorithme et on va essayer de voir si on peut le généraliser pour les données qui n'ont pas été labellisées et voir si, en fonction des comportements qu'on observe pour ces personnes-là, elles rentrent bien dans le cadre et dans les résultats de ce qui aura été calculé par l'algorithme. Alors, on est tombé sur plusieurs difficultés. La première difficulté et une étape qui nous a demandé beaucoup de temps, ça a été le data cleaning et la vérification et la création des différentes classes pour être sûr après de pouvoir vérifier que les clients étaient bien dans certaines classes. Donc, on s'est rendu compte que typiquement, il y avait parmi les huit clusters qu'on avait définis au début, il y en avait deux qui étaient entre guillemets obsolètes car on pouvait les retrouver directement par des requêtes. Enfin, il n'y avait pas de nécessité de mettre en place un algorithme d'IA pour faire ça. On a dû créer des fichiers d'analyse, une création, une matrice de poids. Je vous passe les différentes étapes qui sont listées ici pour pouvoir appliquer l'algorithme. Lorsqu'on a voulu créer le fichier de données pour analyser et passer l'algorithme, on s'est heurté à une autre difficulté qui était ce qu'on appelle les features, les critères, je pourrais dire les critères en français, les critères qui sont discriminants et qui sont utiles pour faire cet algorithme de clustering. Parce que derrière, en fait, il va y avoir des calculs matriciels à plusieurs dimensions et chaque critère va correspondre à une dimension. Donc, il est bien évident que, comme je vous ai dit un peu plus haut, d'une date, on peut déduire tout ce type de critères, mais si on rajoute simplement depuis une date une dizaine de critères, sachant qu'on en a d'autres, on a l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, le prix, les options, quelles options, etc., le nombre de passagers. Vous voyez qu'on a énormément de critères, de features. Donc, on a dû mettre en place un premier algorithme qui nous a permis de filtrer et d'essayer de trouver quelles étaient vraiment les features qui étaient les plus discriminantes qui avaient le plus de poids et de se concentrer uniquement, faire tourner l'algorithme uniquement sur ces features-là. Donc, voilà. Donc, là, c'est l'algorithme qu'on a utilisé qui s'appelle FCBF. Donc, voilà, je vous l'ai mis là pour information. De ce qu'il en est ressorti, c'est qu'en fait, on a retenu uniquement sept features plus la date d'achat. Je vous ai mis toute cette présentation parce que, pour moi, elle illustre bien la difficulté d'une première implémentation d'un algorithme d'intelligence artificielle, sachant qu'on est parti de rien et qu'il a fallu mettre en place des accès. Là encore, en termes de RGPD, il a fallu mettre des accès spécifiques, anonymiser toutes les données. Tout ça, ça prend pas mal de temps. C'est des choses qui sont souvent sous-estimées, je pense, dans la mise en place des travaux d'IA. Et pour vous montrer en fait chaque étape. Pour les autres projets, je ne vous ai pas mis autant de détails, mais je vous expliquerai plus fonctionnellement comment ça fonctionne. ensuite, il a fallu créer une matrice de poids qui est en fait pour les 5 clusters que l'on a retenus au final. Là, vous avez une petite formule mathématique pour créer la matrice de poids. J'ai fait sauter quelques slides qui étaient vraiment trop techniques. Donc, si vous voulez, je pourrais vous les envoyer par e-mail. Donc là, vous avez les étapes qui permettent de créer la matrice de poids. Et derrière, donc là, je vous ai passé entre les deux slides. J'ai normalement quelque chose qui détaille un peu l'algorithme. Ce n'est pas le but ici. Le but, c'est de se dire qu'en fait, on a pu faire tourner l'algorithme sur trois mois de données et de vérifier ensuite sur le petit sur la petite quantité de données qui étaient labellisées, de vérifier par ailleurs avec une matrice de confusion, de calculer les distances et de savoir et d'essayer de calculer la qualité avec laquelle on avait été capable de scorer et de placer dans les différents clusters les personnes. Donc, en fait, on s'est retrouvé avec une assez bonne qualité. une qualité ici qui est de 88%, donc 85% selon les différents tests. Donc, c'était assez satisfaisant pour nous. Au final, on a retenu une qualité de l'ordre des 70% quand on prend en compte les cinq classes. C'est satisfaisant. je dirais qu'en fait, je vais revenir ici pour la conclusion, je dirais qu'en fait, c'est un projet qui nous a beaucoup appris aujourd'hui. Cet algorithme, il n'est pas implémenté dans la solution en tant que tel et il reste à l'état de, je dirais, prototype, il n'est pas industrialisé. La grande difficulté étant pour nous de labelliser les données de façon automatique. La deuxième difficulté étant que, en fait, cet algorithme, aujourd'hui, il est très gourmand en ressources et qu'il prend énormément de temps à calculer. On a voulu le calculer sur trois mois de données et on avait des temps qui étaient, enfin, ce n'était pas possible de pouvoir s'en servir en temps réel. Or, nous, on a des objectifs pour la compagnie qui ne sont pas du temps réel mais typiquement qu'on doit réaliser des campagnes marketing sur de l'emailing et calculer des listes par rapport à des segments, par rapport à des secteurs. Il faut qu'on puisse le faire, la marque, le client, il vient vers nous et il veut envoyer ses campagnes le lendemain. Donc, ce n'était pas possible. En tout cas, c'est une première approche, une première approche aussi collaborative avec l'INRIA. Il y en aura d'autres, j'en parlerai un peu plus tard. Fort de cette première expérience, en fait, est le temps de monter un nouveau projet avec l'INRIA. Nous avons collaboré avec un étudiant data scientist et la mise en place d'un deuxième algorithme de clustering basé cette fois-ci sur une approche qui est totalement non supervisée. où on ne s'est pas dit au départ, OK, on veut retrouver le cluster des VIP, le cluster des personnes qui n'achètent jamais, etc. On s'est dit, OK, on va faire tourner un algo et on va essayer de trouver vraiment des ensembles distincts basés sur certains critères qui vont nous permettre de déterminer des comportements d'achat similaires. C'est quelque chose qu'on n'avait pas envisagé dès le départ, tout simplement par un manque culturel de l'IA, je n'ai pas peur de le dire, et donc on a beaucoup appris. Mais cette deuxième partie a été vraiment très enrichissante et surtout nous a donné des résultats vraiment pas mal. Donc l'algorithme qui a été mis en place et basé sur les camins, donc là, je ne vous ai pas mis toute la partie technique, pareil, j'ai pas mal d'informations, j'ai beaucoup de détails pour donner qu'on a fait ça en interne, mais on en a encore plus. Voilà, d'une façon simple, la représentation graphique sur trois axes de ces clusters, vous voyez les couleurs, on a été en mesure d'isoler huit clusters différents qui sont vraiment nettement distinguables graphiquement, vous le voyez sur ces différents clusters, le seul travail préparatoire en amont a été comme pour le premier algorithme de spécifier les features essentielles. Donc pour ça, en fait, on a réutilisé le travail qui avait été fait dans le premier algorithme avec l'INRIA. Les résultats d'un point de vue data-viz de ce clustering, donc de ces huit clusters, en fait, on s'en est servi pour faire des graphes de type heatmap pour présenter au client parce qu'encore une fois, lui, c'est très bien, notre client, il voit qu'on trifouille ses données, on travaille avec, etc., mais lui, ce qu'il veut voir derrière, c'est l'utilité, et puis nous, derrière, ce qu'on veut, c'est que ce soit utile, que ça ne soit pas juste des beaux graphes et des algorithmes, mais que ce soit traduit en objectif business. Donc en fait, on a essayé de retracer, en fait, en fonction du classement des clients, de nos clients, les comportements d'achat et notamment les commandes, les commandes en fonction de la date de vol, en fonction des différents clusters. Et ce qui est très intéressant, c'est que volontairement, en fait, on n'a pas mis de nom sur ces clusters, donc ils s'appellent 0 à 7, mais vous voyez qu'on retrouve bien en fait des comportements d'achat complètement différents et qui peuvent s'interpréter. Alors je vais en prendre quelques-uns. Typiquement, vous voyez qu'il y en a pas mal où en fait, on s'aperçoit que quand c'est orange, rouge, c'est que c'est très chaud, donc il y a des personnes qui sur des clusters ont des comportements similaires et qui volent au mois d'août, essentiellement au mois d'août. Donc on a le cluster 7, le cluster 4 et le cluster 2 qui volent essentiellement au mois d'août, aussi en juillet, mais essentiellement au mois d'août. À l'inverse, on en reparlera plus tard, on a un cluster, le cluster 6, qui volent essentiellement des mois d'octobre à mars, mais par contre, juillet-août qui ne volent pas. Quand on regarde et qu'on va fouiller les données du cluster 6, on s'aperçoit que les personnes qui sont dans ce cluster-là, comme ceux du cluster 3 qui ont à peu près des comportements à peu près similaires, ce sont plutôt des résidents corse. et on peut bien comprendre que les résidents corse, en général, les mois d'été, ils restent en Corse, mais par contre, ils voyagent les autres mois de l'année. Le cluster 5, on voit que c'est à peu près flat sur toute l'année. En fait, ce sont aussi des résidents corse. Parmi les résidents corse, on a une partie de la population qui est obligée de sortir pour des raisons médicales, etc. Donc, la compagnie aérienne a une mission de continuité territoriale, notamment pour les personnes qui doivent se faire hospitaliser à Marseille ou à Paris, etc. Donc, voilà, on retrouve en fait des comportements vraiment ciblés en fonction de ces huit clusters qui ont été trouvés à priori sans vouloir les différencier dès le départ en les nommant. Mais, de cette façon, ça nous a permis vraiment de déterminer quelles personnes en fonction de leur cluster a une habitude forte pour voler à telle ou telle période. De la même façon, je ne vous ai pas mis le graph ici, on a le même on a fait le même travail, le même graphe qui nous permet de montrer l'appétence selon les clusters du vol par rapport à la date d'achat. Non plus par rapport à la date de vol, mais par rapport à la date d'achat. Et ce qui est intéressant de voir, je pourrais vous l'envoyer si ça vous intéresse, de voir qu'en fait, selon les clusters, les personnes qui volent au mois d'août achètent plutôt au mois d'avril ou achètent plutôt au mois de mai. Pourquoi c'est hyper intéressant ? C'est hyper intéressant pour la marque parce que là, on est vraiment dans le concret pour lui. À savoir qu'aujourd'hui, on est au mois de mars et au mois de mars, la volonté du client, c'est de se dire OK, mes vols de juillet-août, je sais qu'ils vont être pleins. Je sais qu'ils vont être pleins parce qu'en général, ils sont toujours pleins pour les destinations depuis la France vers la Corse. Par contre, mes vols de septembre-octobre, je sais que j'ai du mal à les remplir. Donc, quel cluster est à même de voler sur mes destinations en septembre et octobre et à quel moment en général, ils achètent ? Donc, si je suis capable d'extraire des listes ou des profils de ces clusters-là, je vais être capable et je vais être en mesure non seulement d'adresser des campagnes au bon moment à ces personnes-là, de leur adresser un bon message en leur proposant un produit qui peut potentiellement les intéresser plus que de leur vendre du séjour l'été et au final, je n'ai pas besoin de vendre du séjour l'été puisque de toute façon, je sais que je vais le vendre. Mais aussi, de mener des campagnes sur d'autres médias, sur d'autres canaux comme les réseaux sociaux et faire ce qu'on appelle du look-alike, d'aller proposer des campagnes sur des profils similaires à ceux que moi, j'aurais isolés. Donc, on voit bien que c'est une vraie optimisation de campagne et avec un retour sur investissement qui est bien meilleur, une pollution, et j'en parlerai tout à l'heure, qui est bien plus satisfaisante, une insatisfaction des clients qui est bien meilleure parce qu'il y a des problématiques de nom des inscriptions de la part des usagers, de la marque, etc. Par rapport au clustering, un deuxième graphe qui me semblait intéressant à vous montrer et qui est corrélé au cluster et qui nous permet de réfléchir. j'ai fait un zoom sur Nice. Donc là, je vous ai mis les nombres d'achats pour les vols achetés entre le 1er et le 31 janvier 2019 en fonction de la date de départ du voyage et au départ de Nice. J'ai pris 2019 volontairement parce qu'avec la situation sanitaire depuis 2020, en fait, le secteur du tourisme est vraiment touché et on a des données qui correspondent plus trop à la norme avec des vols qui ont été annulés, décalés, etc. Donc, c'est en train de revenir à la normale mais malgré tout, cette année, ça a encore été perturbé. Donc, l'année de référence, c'est vraiment 2019. Donc, grâce à ce graphe, on est en mesure de voir que les personnes qui ont acheté des vols sur les premières semaines de l'année, en fait, pardon, donc, les personnes qui vont voler, attention que je ne dise pas de bêtises, OK, donc, ce sont effectivement, donc, les personnes qui ont acheté des vols entre le 1er et le 31 janvier 2019, quand est-ce qu'elles vont partir ? Donc, la plupart vont partir en janvier, donc, sachant que janvier, ça va s'étaler de la semaine 1, on va dire, jusqu'à la semaine 5, un petit peu au début février, mais on voit qu'après un gros trou ici, les personnes qui ont acheté en janvier, c'est aussi pour voler aux alentours, bon, là, on ne peut pas survoler, mais ça va être semaine 22, ça va peut-être être avril, mars, avril, peut-être même plus tard, juin, donc, les personnes qui achètent au départ de Nice, et on constate vraiment des comportements différents en fonction des lignes, quand elles achètent en janvier, elles vont acheter non seulement pour voler très près, mais aussi pour voler plus tard, donc ça a corrélé avec les clusters au-dessus, ça va nous permettre d'extraire, oh zut, je suis désolé, en fait, la souris tourne toute seule, donc, on va être capable d'extraire, en fait, pour une période en particulier, une liste de diffusion très fine, parce que des fois, le client, son besoin, ça va être de remplir ou d'envoyer parce qu'il fait une vente privée, parce qu'il a un avion qui n'est vraiment pas rempli et il sait qu'il veut remplir autour de la semaine 27 ou de la semaine 28 au départ de Nice et on va être en mesure de lui extraire la liste des personnes potentiellement intéressées et plutôt que d'envoyer à tout le monde, ce que je vous expliquais tout à l'heure, les 500 000 personnes, on va se concentrer vraiment sur la petite partie susceptible d'être intéressée. En termes d'image de marque, en termes de responsabilité, vous voyez bien qu'il y a une grosse différence par rapport à ce qui était fait au départ. Troisième projet d'IA qui a eu lieu en 2021, donc c'est tout récent, un système de recommandation. Ce projet est toujours en cours avec une étudiante qui était à la fois stagiaire INRIA et chez nous et qui nous a rejoints. Aujourd'hui, elle fait partie de l'équipe en tant que data scientist et je vais en parler tout à l'heure, elle postule à une thèse pour faire suite à ses travaux. En fait, on a travaillé sur des algorithmes de recommandation. Une fois qu'on a mis en place ce clustering, on s'est dit ok, c'est très bien. Maintenant, on connaît assez bien, assez finement, on est capable de déterminer les groupes de population à qui envoyer des messages. L'idée, c'est d'aller plus loin et de proposer les meilleurs messages envoyés à ces personnes-là. Donc, en fait, basé sur des algorithmes qui existent déjà, on a pas mal cherché là aussi à trouver la bonne approche sachant qu'il y a, on va dire, deux grosses approches, une qui est basée sur du feedback explicite et une sur du feedback implicite. n'ayant pas de feedback aujourd'hui qui est remonté dans la plateforme, les algos de recommandation, en général, c'est utilisé par des marques comme Amazon, comme Netflix et généralement, ils vous demandent de noter une commande, un produit, etc. Ils se servent de ce feedback-là derrière pour alimenter leur propre algorithme de recommandation. Nous, nous n'avons pas ça. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait, on cherchait sans cesse à reboucler et à améliorer les données qui rentraient dans la plateforme. C'est quelque chose sur lequel on travaille avec Aircorsica pour pouvoir mettre en place ne serait-ce que des sondages automatiques à la fin des expériences de vol pour récupérer ce feedback. Aujourd'hui, on ne les a pas. Donc, on est parti sur un algorithme de type implicite feedback basé sur du collaborative filtering avec Matrix factorisation. La méthode qui a été implémentée, en fait, on a implémenté plusieurs méthodes, deux notamment, je vous les ai listées là. La méthode ALS et BPR en utilisant du machine learning et une autre méthode basée sur le collaborative filtering et les réseaux de neurones en utilisant du deep learning. On a pu tester les deux méthodes, on les a comparées et en fait, le résultat qui était retenu, c'était d'utiliser ALS parce qu'en fait, je vous ai mis les résultats ici des conclusions des travaux. En termes de rapidité d'exécution d'algorithmes et je vous ai dit que c'était quelque chose qui était important pour nous et en termes de faillibilité des résultats, en fait, des deux côtés, en fait, c'était bien meilleur. Néanmoins, on a un problème qui est lié à ce qu'on appelle le phénomène du cold start pour les nouveaux vols, les nouvelles lignes qui sont mises en place pour lesquelles on n'a pas encore de données et pour les nouveaux clients qui rentrent dans la database, aujourd'hui, c'est plus difficile de faire des recommandations pertinentes. Donc, en fait, on a des idées pour pouvoir poursuivre ces travaux basés notamment sur l'implémentation d'un algorithme hybride sur une librairie qui s'appelle LightFM. On est aussi en train de travailler sur un autre axe qui est la prédiction, la prédiction notamment au niveau emailing. Avec Aircorsica, on travaille beaucoup sur la partie communication emailing. On a beaucoup travaillé à optimiser cette partie. Je vous ai expliqué un petit peu toutes les démarches de comment le client faisait avant et vers quoi on tend aujourd'hui. L'objectif, c'est d'aller encore plus loin. Donc, en termes de prédiction, on essaye aujourd'hui de déterminer en fonction des habitudes observées, en fonction d'observation et en fonction de toutes les données collectées, quels sont les jours, les périodes de la journée pour lesquelles chaque destinataire de message semble être le plus réactif. L'idée, c'est d'éviter alors on partait comme je vous ai dit de mass mailing de full base où on envoyait 500 000 emails à tout le monde le même message à essayer de se dire ok, maintenant on est capable de segmenter, on est capable de personnaliser les messages. Ce qu'on veut faire en plus, c'est d'envoyer. On sait que par exemple, Hervé Bayle, il a pour habitude il n'ouvre jamais les emails le lundi même quand on lui envoyait mais il préfère à chaque fois qu'il a ouvert c'était soit un mercredi soit un vendredi on va lui envoyer soit un mercredi soit un vendredi et en plus on a remarqué qu'il ouvrait toujours l'après-midi donc on va lui envoyer en début d'après-midi un message si on doit lui en envoyer voilà ça c'est l'objectif business cet algorithme et on en est à la version 2 est déjà en place on a déjà des choses qui tournent et l'objectif c'est de pouvoir le généraliser l'avantage étant que ce type d'algorithme pour nous et de mon point de vue il est plus facilement généralisable à n'importe quel type de secteur en fait si vous vous souvenez je vous ai montré tout à l'heure nos différents types de clients en fait que ce soit les médias ou le tourisme en fait l'analyse des comportements suite à l'envoi de campagnes email est la même en fait voilà ce que je voulais vous dire à propos de ça pour finir parce que je vois que l'heure tourne quelque chose qui me tient à coeur donc Iptial qui nous a rejoint aujourd'hui en tant que data scientist en fait elle postule à une thèse c'est une thèse qu'on va co-suivre à la fois moi de mon côté mais aussi Constantin de l'INRIA qui va la chapeauter en tant que directeur de thèse le dossier est monté il a envoyé à la NRT on attend la validation le sujet de la thèse c'est de c'est de de rendre responsable en fait le marketing digital en optimisant les systèmes de recommandation et en automatisant le plus possible c'est à dire que c'est l'idée je vous l'ai mis je vous l'ai mis ici aujourd'hui les marques sont sensibles et tout le monde est sensible à avoir une démarche responsable et virtueuse en termes de pollution il faut savoir que très souvent quand on parle d'emailing on pense à spam on pense à pollution numérique c'est vrai c'est un fléau et c'est pour ça que nous on incite nos clients à être dans une démarche virtueuse de ce point de vue là donc je vous ai expliqué toute la démarche avec l'exemple d'Air Corsica parce que derrière en fait c'est un fléau pour les marques aussi parce qu'ils ont une attrition de leur base de données les gens se plaignent se désinscrivent il y a les réseaux sociaux aujourd'hui sur lesquels les personnes peuvent se plaindre aussi etc donc il y a un vrai déficit en termes d'image mais il y a aussi une vraie pollution qui est le coût en CO2 et dont on parle peu lié au numérique un email un email aujourd'hui sans pièce jointe donc un email tout bête on estime que c'est 4 grammes de CO2 donc imaginez les campagnes Air Corsica c'est une petite compagnie aérienne donc quand ils envoient 500 000 emails je vous laisse faire le calcul de la masse de CO2 que ça représente donc l'idée pour nous c'est d'avoir un algorithme clé en main qui permette à une marque de choisir une fois qu'elle une fois qu'elle aura la main sur l'interface de la plateforme de choisir si elle souhaite cibler de façon fine en utilisant notre algo versus utiliser les mauvaises pratiques entre guillemets à l'ancienne et de voir en fait et d'inscrire dans une blockchain l'économie de CO2 qu'elle aura réalisé pour réduire significativement son empreinte carbone dans sa démarche de marketing vertueux voilà ça c'est l'objectif je trouve que c'est un bel enjeu qui fait la part belle à la fois à la technologie à l'économie responsable et au marketing digital voilà ça a croisé à la frontière de plusieurs domaines et c'est un travail qu'on souhaite démarrer cette année voilà ce que je voulais vous dire voilà j'avais mis quelques slides après pour aller plus loin mais je crois qu'on a dépassé l'heure donc voilà je suis assez satisfait parce que j'avais prévu deux heures au départ et que finalement j'ai réussi à quasiment tenir en une heure donc Michiette peut-être on peut s'arrêter là je sais pas en fait ou alors je peux vous raconter une petite anecdote tu peux finir en conclusion avec la petite anecdote mais on va poser des questions on va interagir vas-y finis ta question ce que je voulais vous dire comme petite anecdote ce que je peux vous raconter c'est que en fait la segmentation le clustering c'est quelque chose qui au départ avait pour certains d'entre nous dans la boîte avait une connotation marketing faire de l'IA parce que c'est bien de faire de l'IA etc mais en fait on s'est rendu compte avec l'exemple d'Air Corsica et les différentes les différentes itérations d'algorithmes et de clustering que l'interprétation que notre client nous avait fait de sa connaissance client et il nous avait transmis ça parce que nous on n'est pas une compagnie aérienne donc en fait on s'approprie un peu aussi la connaissance de nos clients il partait du principe qu'en fait il segmentait sa base entre Paris et province et il se disait que les parisiens ils avaient tel comportement et qu'ils achetaient les billets très peu à l'avance et que les provinciaux par contre ils achetaient très souvent à l'avance et il segmentait sa base comme ça et nous on était partis pendant 2-3 ans pendant lesquels on n'avait pas fait d'IA sur la même décomposition de la base en fait on s'est rendu compte avec les clusters en affinant ce que je vous ai montré tout à l'heure les 8 clusters et la heatmap en fouillant les données qu'en réalité en réalité c'est pas une question de géolocalisation c'est pas une question de parisiens et provinciaux c'est une question plus fine c'est une question de famille et célibataire couple quand on est une famille il y a des coûts évidents on prévoit on réserve des billets pour 4, 5, 6 personnes et on prévoit ces vacances un peu à l'avance quand on est un couple ou quand on est célibataire en réalité on a moins cette contrainte là on peut partir et réserver son billet très peu de temps à l'avance ce qui se trouve c'est que les familles sont surreprésentées versus les célibataires et couples sans enfants sont surreprésentées en province versus Paris c'est pour ça qu'en fait le client il avait cette compréhension il avait en fait une compréhension qui était juste tout en étant fausse sur l'interprétation de ces données voilà c'était la petite anecdote très bien merci on va essayer d'interagir un peu alors je vais me permettre de commencer et puis de revenir sur le commentaire que l'on avait fait tous les deux juste avant le début de ton séminaire j'ai reçu récemment une publication de Stanford de l'équipe Deep Learning qui rejoignait exactement le premier point de ta préoccupation marketing de travailler sur ce que tu appelles les smart data une des composantes du futur du Deep Learning on a eu récemment une présentation là-dessus autour de l'hybridation une autre dimension c'est ce que les gens de Stanford appellent le data engineering c'est-à-dire l'ingénierie de la data le travail sur la data non pas sur le big comme tu l'as dit toi tu dis sur le smart et eux ils parlent sur le good ou small data c'est-à-dire sur une partie à sémantique riche venant du big data et donc arrive ma question qui correspond aux deux parties de ta présentation qui était pédagogiquement très claire très bien est-ce que tu as de cette approche très concrète que tu as faite pour Air Corsica avec cette première partie classification en mode semi-supervisé puis une deuxième partie en mode supervisé non-supervisé de type cas moyenne pour faire du clustering est-ce que ça peut être le début d'une méthode que tu généraliserais à d'autres problématiques marketing avec dans ce qu'on appelle gentiment aujourd'hui l'architecture pipeline partie 1 classification semi-supervisé partie 2 non-supervisé cas moyenne pour clustering est-ce que ça peut être le début d'une méthode c'est-à-dire est-ce que tu vas réutiliser ce genre d'approche dans d'autres secteurs que la compagnie aérienne mais il y a tellement de projets marketing aujourd'hui autour de l'IA on en voit nous régulièrement passer 2-3 par an venant de partenaires industriels est-ce que tu dis je tiens une bonne méthode de travail sur ce que tu appelles le smart data est-ce que tu en déduis une méthode où tu dis c'est spécifique je ne sais pas en déduire quelque chose de générique c'est spécifique à ce que j'ai fait maintenant c'est une très bonne question Serge merci de l'avoir posé en fait c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup en fait nous on est malgré tout on est une petite société et en fait quand on fait des travaux ça a un coût et bien évidemment on essaye de se dire on veut factoriser on veut pouvoir les réutiliser et possiblement si on peut les généraliser et les industrialiser c'est encore mieux et surtout si on peut faire profiter nos autres clients de ces travaux c'est tout bénef donc pour eux et pour nous donc effectivement c'est quelque chose qu'on souhaite faire alors dans le projet de cette thèse en réalité ça englobe ça englobe aussi ces travaux-là à savoir moi je ne veux pas dissocier la partie clustering de la partie recommandation de la partie prédiction pour moi c'est un tout et c'est un tout dans le sens où pour pouvoir faire la prédiction et pouvoir envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne on a besoin d'avoir fait à la fois le clustering à la fois de la prédiction à la fois de la recommandation sur les contenus et je pense effectivement en tout cas ce sera le but de cette thèse aussi d'avoir ce système qui nous permet d'optimiser tout ça et de trouver une méthode généralisable aux différents secteurs je te parlais en préambule avant qu'on attaque aujourd'hui on a beaucoup de demandes dans le secteur des médias parce qu'en fait le secteur s'est ouvert et donc c'est une discussion qu'on pourra avoir si vous avez des questions là-dessus je pourrais répondre la législation a beaucoup changé pour eux là où avant ils auditaient simplement leur trafic pour connaître leur audience et avoir des métriques claires avec Google Analytics vu les changements de législation ils ne peuvent plus le faire donc en fait ils se tournent vers des solutions comme la nôtre le fait qu'on ait plusieurs briques et pour avoir discuté cette semaine avec un gros client à nous qui est Horizon Media ils ont ces problématiques ils ont ces problématiques de savoir en fait ils ont différents sites différentes marques et ils ont besoin de savoir qui sont leurs personnes est-ce que la personne là je vais parler plus concret je ne vais plus parler du tout d'Air Corsica ou de Voyage mais la personne qui va voir un article qui parle de Mbappé et de Porsche est-ce qu'il est plutôt intéressé par Mbappé par le PSG par le football par les voitures par la F1 ou par les Porsche est-ce qu'il est plutôt intéressé par le luxe etc donc tout l'enjeu pour nous c'est de pouvoir généraliser mais les données ne sont pas les mêmes c'est pour ça que je dis qu'en amont il y a une grosse phase et là qui est propre malgré tout à chacun de nos clients et à chaque secteur le modèle chez nous il est complètement dynamique en fait on n'a pas deux clients qui ont le même modèle de données pardon je vous ai montré les données qui remontent pour Air Corsica avec les dates les vols etc on est certain que pour Horizon les données qui vont remonter de leurs articles ne seront pas les mêmes ça va plus se baser sur des centres d'intérêt etc mais derrière on va se retrouver avec des features et tout l'enjeu pour nous c'est de rendre ces features et ces critères en entrée et nos algorithmes assez génériques pour pouvoir manger ces différentes features et ressortir des clusters etc je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question oui tu as répondu voilà mais c'est comme ça que sont nées les méthodes de conception dans l'univers des bases de données j'ai construit une méthode je peux la réutiliser et j'aimais bien cette idée de méthode d'ingénierie de data de la partie 1 qui vise tu vois donc voilà à faire du tu vois de cette classification avant le clustering et ça je trouvais ça très bien je dis cette idée de pouvoir être généralisable à une approche d'ingénierie de data voilà dans le monde du machine learning mais voilà c'était c'est une façon après comme tu l'as dit pour toi de pouvoir réutiliser des choses que tu as bien faites de façon pour satisfaire des demandes de clients et bien évidemment la partie 1 c'est une partie très sémantique elle va varier suivant les clients si c'est une compagnie aérienne le luxe A ou B c'est évident voilà exactement et après on se retrouve effectivement nous on essaie de travailler en verticaux parce qu'effectivement les notions dans le tourisme on a plusieurs clients dans le tourisme que ce soit des hôteliers des compagnies aériennes des loueurs de voitures en réalité ils ont les mêmes problématiques les modèles de données sont très proches très similaires quand on parle d'une réservation de chambre d'hôtel on a aussi la notion de saisonnalité on a aussi la notion de durée de séjour de nombre d'un côté on a le nombre de passagers mais d'un autre côté on a un nombre d'occupants d'une chambre on a le phénomène de saisonnalité j'en ai parlé mais de nombre de jours à l'avance qu'on fait la recherche et qui est très importante c'est le nombre de jours à l'avance pour lesquels on fait l'achat tout ça sont des critères qui sont propres au métier au secteur du tourisme on retrouve la même chose pour une location de voiture un de nos clients c'est ADA ils ont exactement les mêmes problématiques donc on arrive assez facilement à isoler un vertical après dans la presse comme je l'ai dit on est en plein dedans en pleine réflexion et là pour le coup les KPI sont différents oui les KPI sont différents et on voit bien que l'audience elle induit un business derrière dans les pubs et donc le plus tu pourras certifier une audience le mieux ce sera vis-à-vis d'un discours marketing interne c'est évident que là il y a des incidences très importantes en termes de business en tout cas merci moi à mon niveau je me suis régalé à t'écouter tu vois le prof s'est régalé à écouter l'ancien élève et je vois que tu voilà tu es sur un très bon créneau où la demande est multiforme et voilà keep on bonne continuation à mon niveau merci beaucoup en tout cas très honnêtement c'est passionnant c'est passionnant parce qu'on s'approprie en fait aussi nous les moi je voilà je fais de la technique je fais de mais du développement de la recherche mais je ne suis pas du tout dans le monde du tourisme mais par contre on s'approprie de cette façon vraiment le modèle économique les réflexions stratégiques et marketing de nos clients c'est super intéressant et on peut passer d'un Air Corsica à un Horizon ou à un Manpower ou à une banque et ça c'est passionnant en tout cas merci c'était très clair et c'est exactement ce qu'on souhaite vis-à-vis de nos étudiants de master et puis des partenaires c'est les confronter à des use case concrets comme ce que tu fais et tu vis dans ton entreprise et bravo j'ai eu une question de Sergio Sergio si tu prends la parole tu peux poser la question oralement elle est dans le chat et je préfère que tu poses la question Sergio tu peux prendre le micro et poser la question après de mémoire je crois que Sergio a un problème de micro d'accord donc c'est sa question parce que Lila Michquette alors c'est déjà il te remercie pour ta présentation Hervé alors il te dit je n'ai pas compris comment la validation des modèles était faite est-ce que vous avez est-ce que vous avez utilisé des tests AB oui alors pour la validation des modèles c'est le premier algorithme Inria j'imagine ou le deuxième je ne sais pas si bon je vais partir du principe qu'il me parle de la validation des segments du clustering alors en fait ce qui s'est passé c'est que une fois qu'on a fait tout un tas d'études graphiques derrière et puis de la fouille de données pour essayer de distinguer si les clusters étaient bien fondés etc avec des écarts sur les camines c'est assez facile d'essayer de regarder les écarts d'une personne par rapport aux moyennes par rapport au centre donc cette partie étant faite on a réalisé effectivement des campagnes très ciblées très fines avec le client avec des ROI donc des return on investment qui étaient excellents donc ce qui a poussé d'ailleurs notre client Air Corsica a continué dans ce sens et c'est aussi pour ça qu'on a souhaité nous continuer et à travailler sur les algos de prédiction où là encore en fait en lissant les envois non seulement par rapport aux clusters mais en plus au fil des jours et en étalant les envois matin après-midi pour l'instant on se borne à ça jour de la semaine et matin après-midi en fait on a des taux qui sont bien bien meilleurs ce qui nous amène à ce fameux slide que je laisse là en partage à se dire qu'en réalité plutôt que d'envoyer avec un gros canon il vaut mieux c'est en fait ça c'est notre leitmotiv depuis qu'on a fondé la boîte envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment sauf que en fait pour en arriver là en fait on a ramé c'est pas facile parce qu'au départ il n'y avait pas tout qui était en place la possibilité de récupérer toutes ces données de fouiller ces données de mettre en place ces algorithmes mais petit à petit on voit qu'on y arrive et l'objectif c'est vraiment de faire du one-to-one in fine et qui sera beaucoup plus qualitatif mais oui effectivement on a on a pu valider via des KPIs simples la transformation les taux d'ouverture taux de clic vente en ligne réalisé suite aux campagnes d'email et on a obtenu de bien meilleurs taux en plus d'avoir des taux de désinscription et de plainte qui sont bien en deçà de ce qu'on avait avant donc en même temps une amélioration de l'image pour la marque t'as dit intéressant merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a d'autres questions surtout n'hésitez pas après ce qu'on peut faire je ne sais pas si c'est fait généralement mais si vous avez des questions qui vous remontent qui vous sont montées à posteriori vous me les transférez oui oui bien sûr je ne sais pas s'il y a une discussion ou des commentaires en fait si tu veux l'enregistrement de ta présentation de questions réponses ainsi que le pdf est accessible aux étudiants tu vois et aux gens qui sont inscrits tu vois qui font partie de notre réseau webinaire et donc oui il y a généralement des questions qui peuvent remonter et qui peuvent être directement adressées voire de je pense qu'il y a mon email je pense qu'il y a mon email à la fin voilà donc il y a ton mail si tu as un client potentiel grâce à ta présentation bravo je vous le dirai je ne vous en ferai pas voilà et ce serait souhaité ce serait bien c'est un autre effet de bord positif bon est-ce qu'il y a d'autres questions est-ce qu'il y a d'autres questions bon on va clore là il n'y a pas d'autres questions en temps réel Hervé je te félicite et je te remercie pour ton webinaire c'était passionnant et on te souhaite bonne chance bonne continuation dans un monde un peu plus libre à tous les niveaux merci Serge merci Mifkete merci pour votre accueil et c'est toujours intéressant de participer et c'est avec grand plaisir en tout cas merci merci à toi à très vite Hervé et bonne chance bonne journée bonne chance au revoir donc je vais juste moi clôturer de mon côté donc ce séminaire touche donc à sa fin merci à toutes et à tous d'y avoir participé encore une fois merci à toi Hervé d'avoir pris le temps de parler avec nous de ce que vous faites au sein de Smart Profile et en matière de data marketing et d'en expliquer les éléments autour pour bien comprendre le besoin aujourd'hui des entreprises dans ce secteur alors comme précisé en début d'événement et Serge l'a dit tout à l'heure vous recevrez lundi par email le replay ainsi que le support de présentation n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez encore pour Hervé ou il a affiché son adresse email nous avons un autre séminaire prévu le 25 mars avec le docteur Kauther Ben Ali qui nous parlera des effets du COVID sur l'éducation en Afrique avec une étude des méthodes de machine learning dans l'ingénierie je vous mets le lien dans le chat dans quelques instants voilà donc là vous avez le lien c'est sur notre site web donc vous pouvez trouver ce portail à tout moment donc je vous souhaite à tous un très très bon week-end et à très bientôt et encore merci Hervé pour ta présentation qui était vraiment très 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 intéressant et merci à toi Mishquette pour le montage final et à très vite Hervé à très vite Mishquette au revoir merci au revoir et au revoir très bon week-end à vous merci au revoir merci au revoir